Et maintenant je vais trouver, je pense assez facilement au bout du fil, le député indépendant de Bordua, M. Pierre Curzi en personne. Bonjour Pierre Curzi. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Oui, 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 ça va, vous allez me trouver très facilement, je suis là. Il était là, il attendait. Pierre Curzi, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2012? Est-ce qu'on vous souhaite un nouveau mandat comme député de Bordua, est-ce qu'on vous souhaite comme député indépendant? Est-ce qu'on vous souhaite un nouveau parti ou bien est-ce qu'on vous souhaite un retour sur scène comme acteur? Vous êtes aimable de me souhaiter tous ces bons destins. Moi, je me souhaite de trouver ma voie et de trouver la réponse à votre question. C'est ce que je souhaite cette année. Pour le moment, c'est une question, je pense, qui intéresse un certain nombre de personnes. Les gens se disent, mais que va-t-il faire? Où va-t-il aller? Et honnêtement, pour le moment, je suis près de plein de partis, mais je demeure fondamentalement indépendant. J'ai quitté le caucus du Parti québécois, mais pas parce que c'est un parti que je détestais. Et je considère toujours qu'il y a un très bon programme au Parti québécois, qu'il y a des gens pour qui j'ai de l'amitié et de l'admiration. Et je trouve cela aussi dans d'autres partis. Le parti de Jean-Martin Hassan est un parti qui a le mérite d'être très clair, même si les membres sont peu nombreux. Et Jean-Martin, je suis très près de lui au niveau de la pensée. Et comme je partage énormément d'aspects du programme et des revendications de Québec solidaire, donc je me suis moi-même mis dans une situation qui n'est pas simple, qui est celle d'être député indépendant. Et là, je suis confronté avec... Et il y a un aspect aussi, vous savez. Je lisais ce matin, je ne sais pas si je lisais Mme Payette, puis je me disais, quand on quitte un caucus, on demeure député d'une circonscription. Moi, c'est Bordua. Le fait d'être un député indépendant, ce n'est pas une démission de son poste de député. Moi, je considère que je continue toujours à être un député et à bien représenter les citoyens. Il est vrai que j'ai été élu sous une bannière et la question va se poser à la prochaine élection. Oui. Mais Pierre Curzi, c'est sûr que dans tout ça, il y a une question de degré. Vous devez être assez heureux de votre choix d'être indépendant quand vous voyez, évidemment, les commentaires plus que cinglants dont est victime François Rebello. C'est sûr qu'être indépendant, c'est un peu acheter du temps. Mais vous devez être conscient qu'on ne peut pas. Vous avez beau dire, je représente quand même bien mes électeurs, le véhicule, il n'est pas facile à trouver pour les représenter quand on est indépendant. Combien de temps vous vous donnez encore? C'est quoi pour vous la limite de temps que vous vous accordez à titre d'indépendant? La limite extrême, c'est la prochaine élection, mais je pense qu'il faut être honnête et il faut annoncer avec qui on va se rallier lors de la prochaine élection ou alors il faut laisser la place. Je pense que c'est ça. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment l'élection va arriver. Donc, il y a des gens qui disent au printemps, à l'automne, à l'année prochaine. Tous les scénarios sont possibles parce qu'il n'y a pas d'élection à date fixe. Donc, moi, je me dis le plus tôt possible. On m'a demandé ce que je souhaitais. Moi, j'ai dit « j'irai où mon cœur me guidera ». C'est une belle phrase, mais c'est une phrase à laquelle je crois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je devrais prendre une décision. Mais il y a plusieurs phénomènes là-dedans. Je ne suis pas inactif en tant que député de mon comté, mais je ne suis pas non plus inactif en tant que député qui cherche à, disons, à rassembler un certain nombre d'idées et à les porter. Oui, d'accord. Pierre Curzi, on espère que votre petit cœur va livrer son message, effectivement, assez rapidement. On en sera sûrement informés. Mais pour ce matin, je vais surtout vous demander vos quatre mots pour 2012. Quatre mots, tout comme on a eu ceux de Catherine Major, on a eu ceux de Patrice Lécuillier hier matin. Les vôtres, il s'en fera douze au total, douze mots pour 2012. Alors, les vôtres, Pierre Curzi. Alors, il y a le mot « cœur » qui fait partie de mes quatre mots, mais les autres, ce sont les mots « constitution », « santé » et « langue ». Bien, on est assez politique. « Constitution », « santé », « langue » et « cœur ». Je serai dans cet ordre-là. Et « cœur » viendrait à la fin. OK, bien, partons dans l'ordre. Alors, « constitution ». Oui, c'est un mot rébarbatif, c'est un mot bizarre, c'est un drôle de mot pour une année, mais dans le fond, quand on travaille un petit peu sur cette constitution-là, on se rend compte qu'une constitution, c'est pour une collectivité le moment où elle dit ce qu'elle veut être maintenant, ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle désire être dans l'avenir. Et nous, au Québec, il y a une chose qu'on n'a jamais faite, c'est qu'on n'a jamais entayiné la constitution canadienne, mais on ne s'est jamais non plus donné une constitution. On n'a jamais fait l'effort collectif de se dire, mais où en sommes-nous actuellement ? Quelles sont nos valeurs ? Quelles sont nos institutions ? Quels sont nos pouvoirs ? Et qu'est-ce que nous voudrions soit conserver, soit modifier, soit changer dans tout cela ? C'est une belle démarche pour une collectivité, et moi, il m'apparaît qu'on est rendu à ce moment-là où on doit collectivement prendre un crayon et se dire, bon, bien, quelles sont vraiment les valeurs auxquelles on tient ? Quelles sont vraiment les institutions ? Et quels sont les pouvoirs ? Puis qu'est-ce qu'on doit changer, garder, modifier, oublier, etc. Ça, c'est un gros programme pour 2012, ça t'appuie à une constitution, et je vous reconseille fortement de trouver un parti qui aurait envie de faire ça avec vous, Pierre-Pierre. Je serais étonné, parce que les trois partis dont je parlais tantôt en parlent d'une façon ou d'une autre dans leur programme ou dans leurs intentions. On est tous conscients qu'il faut, à un moment donné, délibérer collectivement et prendre un certain nombre de décisions. Et le fait de dire qu'on ne parlera pas de ce sujet-là, bizarrement, est en train de le ramener très directement dans notre... C'est vrai ? Ça arrive, des choses comme ça. Le mot santé, on le prononce très souvent. Est-ce que ça veut dire, à l'inverse, qu'on ne s'en occupe pas bien ? Bien, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Tous les gens à qui nous nous sommes mutuellement souhaités une bonne année, et le seul autre thème que les gens abordaient, c'était une bonne santé. Puis je me suis dit, c'est quand même symptomatique. C'est à la fois individuel et là aussi, c'est collectif. On souhaite une bonne santé parce qu'on veut profiter de l'existence, mais en même temps, comme si c'était le fait d'être en santé nous permettait de passer à travers ce qui nous apparaît et ce qui nous est souvent décrit comme étant une société malade à plusieurs égards. Puis je trouve que l'année dernière, on a été beaucoup dans cette apparence de maladie décrite dans différents domaines, que ce soit dans le comportement, la construction, que ce soit dans l'éducation, dans le système de santé, que ce soit au niveau de l'environnement. Ce qu'on décrit, ce qu'on perçoit, c'est toujours comme quelque chose qui était quelque part malade. Et alors, on a besoin, et je pense que ça exprime un sentiment profond, très largement répandu, qu'on cherche quelque chose de sain. On aurait le goût que les choses soient claires, qu'elles soient saines, qu'elles soient en santé, et qu'on puisse affirmer cette santé-là. Donc, il m'apparaît que ce thème-là de la santé, il est non seulement profondément individuel, mais il est profondément collectif. Santé globale, donc, pour le Québec en 2012. Santé globale, oui. La langue, maintenant, c'était votre troisième mot. Oui, la langue, bien là, je dirais que... Oui, en faisant un petit... La langue est sur toutes les lèvres, actuellement. Et moi, depuis que je suis en politique, s'il y a un thème sur lequel j'ai vraiment... auquel j'ai vraiment consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur, beaucoup de recherche, c'est la langue et le statut de la langue. Et je me disais, c'est tellement directement relié à notre santé, justement, cette langue-là, que c'est un symptôme parfait de notre état, de notre situation, à la fois individuelle, encore là, et collective. Là, il y a trois ou quatre ans, on passait pour des alarmistes, des gens qui s'inquiétaient pour rien, et puis, tranquillement, très rapidement, depuis deux ans, la réalité nous a rattrapés. Tout à coup, le sort du français, donc, ce qui nous distingue dans les Amériques, et moi, c'est ça qui m'importe, ce qui fait que nous sommes quelque chose de légèrement différent, sans cependant empêcher que nous sommes tout à fait semblables, on est vraiment des Américains et on appartient profondément à ce continent, mais en même temps, il y a cette petite distinction-là. Qui est la langue, qui n'est pas si petite que ça. J'écoutais hier, vous savez, il y avait Patrice qui disait, bon, c'est tout le monde, tout d'un coup, décidait, oui, que le français, on parle français. C'est beau, français, oui. Oui, il y a raison, mais en même temps, je ne crois pas que c'est suffisant, parce que le français, la langue, quand je parle de la langue, je parle du français, évidemment. La langue, elle subit maintenant des, elle est au centre de grands enjeux, qui sont, par exemple, l'immigration des populations, qui sont le moins d'absence qu'on a, le moins de présence qu'on a sur le contrôle économique, sur la mondialisation des cultures. Ça fait que le fait de la langue française, ici, ça témoigne très précisément de, est-ce que ces différences-là, cette différence-là qu'on incarne comme nation, ça va être quelque chose qui va se préserver dans le temps, ou est-ce que ça va changer? Encore là, le même souhait, parce que Patrice parlait de la langue à l'échelle citoyenne, vous en parlez plus à l'échelle politique. Vite un parti, M. Curzi, vite un parti, puis on termine avec le cœur. Le cœur, parce qu'au bout de toutes nos discussions, puis de tous nos beaux principes, c'est ce qui reste, c'est ce qui fait que votre cœur bat, le mien bat, le cœur de nous tous bat, et il me semble que c'est ce qu'on recherche profondément. Au-delà de toutes les chicanes, au-delà des discussions, au-delà des oppositions, il reste ce qu'on cherche, et je crois qu'on a encore un cœur collectif. C'est que ce battement-là, il faut l'écouter et y être très attentif. Merci d'avoir fait battre votre cœur sur nos ordres. Merci beaucoup, Pierre Curdi, pour vos quatre mots pour 2012. Je vous la souhaite formidable cette année-là, puis on a hâte d'avoir de vos nouvelles. Et moi de même, alors bonne saison, au revoir. Merci. 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 Merci.